... Pourquoi... Tu vois, j'ai... Je me mire là, sur un fond miroir. Parce que, avant de savoir parler, et pour pouvoir arriver à parler, on apprend à reconnaître que l'enfant qu'on voit sur le miroir, c'est nous. Mais on a appris cette symétrie, en tout cas la loi du miroir. Et sur les petits écrans de Youtube, qu'est-ce que je vois ? Je vois ma gueule, je le vois comme dans un film, tu te rends compte ? Je parle à un autre, qui me regarde, et qui me regarde avec un regard qui devrait être le mien, mais qui me douce, qui me séduit. Comme au fond, je pense, Narcisse est dans la fascination du miroir, parce qu'il ne peut pas se reconnaître. Et puis, il n'y a pas de parole, dans la non-reconnaissance du miroir, la parole est annulée. Disons qu'on est dans le régressif, vers le stade où il n'y a pas de parole. Ça, ça serait ma relecture, comme ça, dans la mémoire, de ce qui serait le stade du miroir de Jacques Lacan, un de ses premiers textes, qui était parmi ceux que j'ai lu en début d'analyse, et qui ont déterminé aussi, peut-être, quelque part, mon travail avec l'image. Mais, bon, je vous rappelle que je suis peintre. Je me vois là, comme si j'étais un de mes modèles. Mais si je voulais peindre ce que je vois, et ce que vous êtes en train de regarder, je ne pourrais pas parler.